Allô, allô, one, two, test, one, two. Allô. C'est une grande journée, là. Jean-Philippe, Jean-Philippe, Jean-Philippe. C'est Michel... Vous attendez Michel Lacombe? Ben oui. C'était le temps que vous reveniez à la radio. Jean-Philippe, oui, Jean-Philippe. Tout ce qu'on a à la radio en ce moment, c'est des clowns qui ne savent pas faire cet art exceptionnel qu'est la radio. Qui fait peur, ce monsieur-là? Qui fait peur, ce monsieur-là? Un art, un art. Monsieur Lacombe, voyons. Oui, un art. Il me rappelle mon père. Non, mais là, fais pas ton TikToker, là, tu sais. Hein? Pinky Doll, là, c'est ça? Je vais parler de Pinky Doll. Un art comme l'art dentaire. Oui. On est très contents d'avoir le duo qu'on surnomme ici Michetali. Ah, Michetali. Tu pensais que c'était Barbie and Ken? Non, non, non. Ou Jean et Jeannette. Ah oui, le grain de sel de Jacques. Il faut savoir que notre bon ami Hugo Dumas est affecté par ce qu'on appelle le mal du siècle. Oui. La COVID. Vous savez qu'il l'a pogné. La COVID? Oui. Il n'a pas besoin d'imprisonnement. Mais non, c'est pas la même chose. Ben non, je fais référence au grand mal et non pas à... Ah oui? C'est le grand mal, ça? C'est le grand mal, là, sinon? Ah non, le grand mal, c'est une plebsie. Jean-Sébastien Michel, il fait demander si c'est commencé. Oui, si c'est commencé. Non, ça va commencer. Ben oui. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Vous n'avez plus rien à perdre. Michel, je vais vous expliquer. Oui, explique-lui. C'est que là, en ce moment, c'est le bulletin de nouvelles. Par contre, il nous demande de faire un 30 minutes parce qu'à 4h30 sur Audio, vous connaissez l'application Audio, il va y avoir un 30 minutes de disponibilité, mais surtout que la reprise du soir, à 20h30, c'est 30 minutes. Donc, ils ont besoin qu'on fasse un 7 minutes supplémentaires ou un 6, quelque chose. Ou on peut dire n'importe quoi. Ben, ultimement, c'est diffusé quand même. C'est pas comme le reste de l'émission. Non, non, c'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est pas en direct, direct, mais dans 4 minutes 20, ça va être en direct. Donc, on a demandé à Michetali de venir, le duo de l'heure. Vous savez qu'on a un compte Facebook, en plus. Ben oui, c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça, Michetali. C'est comme ça qu'on a découvert que vous appelez... Oui, c'est vous autres qui l'avez lancé, je pense, en plus. Est-ce que c'est vrai que c'est nous? Ben, c'est quelqu'un de nous, là. Je ne sais pas lequel, là, probablement Charles-Alexandre. Tout ça pour dire qu'on va vivre un 30 minutes exceptionnel. Parce que, Michel, vous avez... La dernière fois que vous avez fait de la radio, c'était il y a... Combien de... Une dizaine d'années, là. Ah oui, c'est ça, c'était longtemps. Donc, vous avez rien perdu de votre voix. Ça vous manque la radio? Ben voyons. Tu réparer les arsénements. Ça vous manque la radio? C'est une vraie question, M. Lacombe. Ah, mais j'en ai quelques-unes à la maison. Et dans l'auto, dans l'auto. Est-ce que vous êtes déprimé de passer beaucoup de temps avec Nathalie? Moi, c'est mon grand stress. Pas vraiment. Non? Vous vous entendez bien? Parce que j'ai souvent... Ben oui, ben oui. C'est quoi cette mythologie, là? Ben, c'est la mythologie étant plutôt que... Il avait une autre réponse. Tu ne dis pas que ça. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Quoi? Il faut comprendre une chose. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ma vieille amie Madeleine m'expliquait... Ah, OK. Rire gosse. Qu'il y a trois choses qu'il faut savoir sur les couples. Oui. Je vais prendre ça en note, par exemple. Oui, prends ça en note. La première, c'est à propos du cul. Ça, c'est facile. Tout le monde comprend. C'est simple, simple. Oui, oui. C'est à propos du cul. D'accord. La deuxième, c'est la peau. Ça, c'est déjà un peu plus compliqué. La peau, c'est quoi, c'est la peau? La peau. Ça peut même être difficile de s'en sortir, à jeter dans la peau. Ah, bien. OK, oui. Et la troisième, c'est l'amour. Ah. Et là, tu essaies même pas de comprendre. Ah, OK. Essaie pas. C'est quand même assez romantique. Oui. Mais c'est pas ça la vraie réponse qu'il voulait vous donner, mais je lui interdis de... C'est quoi la vraie réponse? Passez-vous que je vais vous le dire. Ben voyons donc, Nathalie. Elle a été avancée beaucoup. Non, non, mais je sais ça. Mais je t'ai dit, je te divorce. Ah, c'est une raison de plus pour le dire. Est-ce que vous avez beaucoup de... Est-ce qu'elle fait chambre à part, d'une part? Jamais de la vie. Non! Vous dormez encore? Est-ce qu'il y a des gens qui font ça? Ben, il y a plein de gens. Et puis, il y a même des jeunes de plus en plus qui s'assumés. Il y a des gens qui font chambre à part. Ben, c'est pas une idée. Comment ils s'aiment le sommeil? Mais dans le même lit. Chambre à part, mais dans le même lit. Non, non, chambre à part. Non, non, chambre à part, mais dans le même lit. C'est n'importe quoi. On est là pour réfléchir. C'est comme... Non, non, moi. Mais vous dormez dans le même lit après toutes ces années. Oui, parce que tu veux la photo. C'est quand même un King-Size. Oui, c'est un King-Size. Mais vous devez ronfler beaucoup, vous. C'est une belle voix grave, en plus. Non. Nathalie doit ronfler ça en moyen temps aussi. Non, 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 pas du tout. Très légèrement. Ah, c'est ça. C'est ça. Mais je lui ronfle, puis je m'en fous, je ne l'entends plus. Ça, c'est comme quand tu parles, je ne l'entends plus. Ça fait rêver, quand même. Je me sens bien, ça. On n'aime pas quelqu'un pour ses qualités. On aime quelqu'un pour ses qualités, ça s'appelle l'amitié. On aime quelqu'un pour ses défauts. Ah, c'est vrai, ça? Oui. Vous devez l'aimer. J'ai eu beaucoup de raisons de l'aimer. J'ai l'impression que c'est réciproque aussi, quand même, Nathalie. Oui, tout à fait. Mais est-ce que Michel a des défauts? Est-ce que vous l'aimez plus que vous avez aimé Pierre Flynn? Vous, là. Allez-donc, vous couchez dans votre chambre. Il est vraiment con. Complètement con. Vous avez aimé Pierre Flynn? Ah, non, pas du tout. Ah, mon Dieu, franchement. Qu'est-ce qu'il est Pierre Flynn? Quand j'étais petit, il était toujours au Café Souvenir, sur la terrasse. Il n'était pas dans presse, un matin. Oui, c'est un retour. Il fait un show demain, je pense. Ah, bon, tu vous le souviens, ça m'a l'air énervé. J'ai lu. C'est pour ça que vous êtes maquillée comme ça? Elle s'en tombe. Il nous reste 40 secondes. Je voulais parler de Parlez-nous d'amour. Parce que nous, évidemment, quand c'est sorti, on n'était pas vraiment là. Mais vous, Nathalie, Michel, vous l'avez vu, ce film-là? C'est pourri. Ah, non, on était bien jeunes. Vous avez connu ce show business-là, vous, Nathalie? Oui. Vous avez reçu des pots de vin. J'ai même fait l'heure de pointe. C'est-à-dire? Ben, il faisait l'heure de pointe. Il faisait... C'était une émission, là. Ben, c'est pas ça. Non, c'était pas ça. Oui, oui, Boubou faisait l'heure de pointe. Non, il y a eu Boubou. Allô, Boubou. Le train de 5 heures. Vous pensez le train de 5 heures. Le train de 5 heures, finit la journée. Je prends le train de 5 heures. Est-ce que vous avez fait des auditions d'Yvan, vous? Jamais. Non! Ah, mon Dieu, vous avez un petit sourire dans le coin. Non, c'est vrai, il n'y a rien de sacré. Je ne pense pas que ça vous arrive.